C'est incroyable hein, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Je suis pas tout seul, je suis encadré par deux grandes personnes, Keva Dams, Black M, merci beaucoup d'être là les frérots. Merci à toi. J'ai grandi avec vous les gars, c'est un honneur pour moi que vous soyez là. Il y a l'album de Black M toujours disponible, la légende black et ton grand rex aussi le 19 avril. Exactement. Frérotois, Soda, etc. Pareil, les albums solo, tout ça tu vois. Ouais, franchement bien ouais. T'as tourné un film, La maison de retraite 2 qui sort en février. Exactement, avec que des légendes du cinéma français. Ouais avec Jean Reynaud. Exact. Tu sais quoi, merci beaucoup de nous permettre de nous voir. C'est vrai, c'est vrai. On a besoin que les petits jeunes nous rassemblent. Que les petits jeunes. Et ça c'est grave. Les petits jeunes là, t'as parlé vraiment comme un violon. T'as commencé en nous disant, j'ai grandi avec vous. Moi j'étais en mode, j'ai 53 ans. C'est sûr. Tu sais que je l'entends tellement ça, ça y est maintenant, je suis habitué. Vraie anecdote, il y a un mec un jour, il vient me voir, mais il a vraiment une cinquantaine d'années. Et il me dit, soda, toute mon enfance. J'avais envie de dire, mais comment ton enfance frère ? T'es plus âgé que moi ? En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Comme vous l'avez vu, on est dans un décor un peu Noël, etc. On va faire des cadeaux aux gens, mais vous le voyez devant nous, il y a une espèce de plaque avec un mur et c'est une plaque tournante. C'est à dire qu'il y a un abonné qui va se mettre face à nous et qui va nous dire en mode, ouais les gars, cette année à Noël, j'aimerais avoir une PS5. Enfin voilà, un truc comme ça. Sauf que nous, on va être là pour voir s'il est pur. Et pour ça, il y a un pote à lui qui est là. Ça peut être un pote, frère, sœur, daron, un proche à lui qui est venu nous raconter une dinguerie que le premier abonné qui s'est présenté face à nous lui a faite. Nous, on va être là justement pour juger. Est-ce que cette dinguerie, elle mérite quand même un cadeau ou est-ce que... Non, c'est une grosse dinguerie, on ne peut pas lui donner. Pas de cadeau pour lui cette année. Pas de cadeau pour lui. Il n'a pas été sage. Ok. On va pouvoir écouter la première histoire. Bonjour. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va, ça va, super. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Lucie. Je ne vous ai pas dit mais... J'ai des dossiers sur toi. Dossiers Lucie ! J'ai des dossiers sur toi. D'abord Lucie, pourquoi t'es venue ? Qu'est-ce que tu voudrais à Noël ? Dis-nous tout. Bah du coup, là, j'ai demandé un voyage. J'aimerais bien la Corée du Sud. Ok, cool. Ah oui, c'est un sacré voyage là. C'est moi qui paye les cadeaux. Tu veux partir en Corée toute seule ou avec des amis ou avec tes tes copains ? Non, avec ma soeur, j'aimerais bien. Avec ta soeur. Moi, je suis au Japon. J'ai trop envie d'aller au Japon. Moi, Japon aussi, pareil. Japon de fou. Bon Lucie, du coup, tu veux aller en Corée. Mais... Y'a Armée. Ouais. C'est pas tout rose autour de toi. T'as fait du mal à quelqu'un. Ouais, mais... Y'a longtemps. Donc y'a prescription, c'est ça ? J'avais 15 ans. En vrai, c'est... Bah, c'est à 3 ans. Oui, bah, quand même. Je suis plus la même personne. T'as évolué. Voilà, j'ai grandi surtout. T'es quelqu'un d'autre. Découvrons la personne à qui t'as fait la crasse. C'est ce qu'elle a à nous dire. J'aime bien comment ça joue. C'est bien. C'est bien. Oh la la. Bonjour. Bonjour. On voit plus Lucie, là. C'est terminé pour elle. Comment ça va ? Bah, ça va et vous ? Ça va. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Lisa. Et t'es venue nous raconter une crasse que Lucie t'a faite, du coup ? Oui. Et bah, vas-y. Lisa, on t'écoute. Tu peux pas imaginer comme je suis content de t'écouter. Est-ce que t'y penses encore à cette crasse ? En fait, c'est devenu un peu une rêve dans la famille. D'accord. Tu es de la même famille que Lucie ? Oui, c'est ma soeur jumelle. Ah, j'ai pas fait gaffe. On peut re-retourner, s'il vous plaît ? Et qu'est-ce que t'as fait, du coup ? Bah, elle m'a fait une grosse crasse. Mais elle a impliqué aussi plusieurs personnes de la famille dedans. On était dans la même classe. Et faut savoir que moi, j'avais tout le temps des mauvaises notes. Et du coup, j'étais confisquée de téléphone. Ce jour-là, bah, j'avais plus de téléphone. Ma soeur, elle avait cassé son téléphone. Donc, mon père, pour lui, c'était pas possible qu'on aille à l'école sans téléphone. Donc, il lui a prêté mon téléphone. Voilà, on est en classe. Et on a une alerte intrusion qui retentit dans tout le lycée. Donc, nous, on comprend pas ce qu'il se passe. Et ma soeur, directement, elle se précipite sur son téléphone en mode... Maman, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le lycée. On est dans le noir et tout. Après, on apprend que c'était un exercice. Ce que je savais pas, c'est qu'en fait, elle a continué la blague avec ma mère. Et elle a continué à dire, bah, maman, je t'aime, je vais mourir, etc. En plus, avec ton téléphone. Oui. On a appris que ma mère, elle l'a vraiment pris au sérieux. Elle a appelé notre lycée. Elle a appelé mon père. Mon père, il a quitté son travail. En quittant le travail, il a dit à son patron, bah, écoutez, je dois partir. Mes filles, elles sont en danger. Mais du coup, le lycée a dit, non, c'était vos filles, elles vous ont fait une blague de mauvais goût, je pense. J'ai ma grand-mère aussi, elle a failli faire un arrêt parce que, genre, ma mère, elle l'a raconté à ma grand-mère. Je savais qu'elle avait fait une blague à mes parents, mais je savais pas que... Parce qu'elle t'a l'a dit, elle t'a dit, je fais une blague à papa et maman. Oui, voilà. Et en fait... Ah, donc elle est un peu complice, en vrai. Bah, t'es un peu complice. Bah non, mais du coup, je me suis dit qu'elle a expliqué aux parents que c'était une blague. Et quand on allait rentrer, tout allait bien se passer. Quand tu lui dis, je fais une blague aux parents, quand elle te dit ça... Eh, t'aimes bien ce rôle, hein, ça se voit qu'il est bien. Quand il racontait, il était comme... Ouais, ouais. Quand elle te dit, on fait une blague aux parents, toi, tu lui demandes c'est quoi la blague, forcément. Enfin, elle m'a juste dit, oui, je vais faire croire à maman que, en gros... Qu'on va mourir ? Oui, voilà. Oh, la blague de fou. Elle se faisait passer pour moi au téléphone. Donc, en gros, ma mère, elle disait au téléphone, bon, c'est Lisa ou c'est Lucie ? Et Lucie disait, c'est moi, Lisa, parce qu'en fait, elle savait qu'elle allait se faire gousiller, quoi. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que ta mamie, elle a failli faire un arrêt. Ouais, c'est le pire. Quand je rentre, ma mère, elle ne nous parle pas du tout. J'ai mon père qui rentre du travail et il m'envoie une sifflante de cow-boy. Une sifflante de cow-boy ? On dirait le nom de ton nouvel album. Donc, maman, je... Qu'est-ce qui se passe ? Et Lucie, elle était partie de la pièce et elle m'avait laissée tout seule avec mes parents. En mode, c'est moi, j'ai fait le truc. Elle t'a laissée dans la merde. On va retourner le truc et on va les laisser un peu se défendre aussi. Faites tourner le décor. Et là, on va pouvoir comparer si elles sont vraiment jumelles. Bah ouais. Il y a un truc, il y a un truc effectué. Ouais, bah ouais. Mais ça se voit, elle, c'est la rebelle de la famille. Ouais, ouais. Regarde, elle est trop fière, elle est trop fière. De ouf. T'es coupable de fou. Non. Bah, dans l'histoire, là, si. Dans l'histoire, quand même. Pendant que tu faisais ça, tu rigolais ou ça te faisait rire ? En fait, au début, je rigolais parce que je me suis jamais dit que ma mère allait faire... J'pensais que j'allais lui dire que c'est une blague et tout. Ça va passer. Donc là, tu en met en cause ta mère, là. Bah, elle a un petit peu exagéré, quoi. Je lui ai dit que c'était faux. Comment ça... Elle nous parle plus, elle nous a pu parler pendant... Tu veux que je l'appelle ? On va l'appeler vraiment, attention. Bah ouais, on va l'appeler. T'as qu'à l'appeler. Mais là, on est en train de régler une histoire de famille, là, les gars. Là, ça rigole pas, là. Attends, on appelle. Oui. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ici Jean-Luc Frouchard, chez EDF. C'est enregistré, c'est le numéro de sa fille. Ah bah oui, je suis con. Ah bah oui, ça marche pas. T'es qu'elle, hein ? Oui, tout à fait. Comment ça va ? Eh oui, ça va. Ok. Bah, top. Alors, nous, on aurait un peu voulu avoir votre avis sur cette histoire. Parce que nous, cette histoire qui, je rappelle, oppose vos deux filles jumelles. On va dire que je suis une maman qui est cool et puis qui aime bien déconner avec mes filles. Là, on va dire que Lucie, elle a fait fort ce jour-là. J'ai failli décéder sur place, quoi. Eh oui. Ah, vous aussi ? Parce qu'on nous a dit que la grand-mère aussi a eu très peur. Alors, la grand-mère, elle a été pas loin de faire une crise cardiaque, hein. Ça, c'est quand même grave, Lucie, tu le reconnais. Oui, oui, oui. Mais toi, ça te fait rire en plus. Lucie ne se rend pas compte des conséquences de ses actes. Vous, par exemple, vous estimez que Lucie mérite quand même de partir en voyage. Ou si, quand même, elle mérite aussi une bonne punition, finalement. Donc, Lucie, le voyage, je te souviens. À part juste, ouais, cette mauvaise blague et tout, mes filles sont quand même relativement très gentilles, très sympas. Écoutez, nous, on va étudier ce dossier, en tout cas. Nous l'étudions, nous l'étudions. Un gros bisous à tout le monde. Bisous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Salut, bisous. Salut à la fin, t'es un malade. Moi, j'ai une question importante. On a les messages, hein. Vous vous êtes réconciliés toutes les deux depuis ? Bien sûr. Ah, ça fait trois ans, tout va bien. Vous vous entendez bien, tout va bien. Mais attendez, vous êtes pas en train de dire la même chose, là ? Ah ouais ? Parce qu'elle dit bien sûr. C'est vrai qu'après, quand j'ai vu les messages, je me suis dit un peu... Ouais, les messages, ils sont avant. Les messages, en vrai, ça flamme. Maman, il y a quelqu'un qui s'est incrusté à Durzy. On est plongé dans le noir sous les tables depuis une heure. J'ai très peur. Le pire, c'est que ça a duré longtemps. 11h50, 13h. Je pense qu'on a assez d'infos, là. Déjà, ce qui est cool, c'est que c'est pas un problème trop grave. Moi, j'ai eu peur que ça parte dans des histoires de voler mon cum ou des trucs comme ça, tu vois. Entre soeurs, c'est dur, ça. Ah bah non, c'est une dinguerie, là. Elle a un sourire bizarre, là, quand même, Lucie. T'as dit quoi ? Attention, elle a fait ça. Si t'as d'autres choses à dire, c'est le moment. Oh non, moi, ça arrête là. Elle a d'autres choses à dire. Elle a déjà dragué un cum à toi ou pas ? Ouais. Ouais. Oh non ! Lucie, t'as fait ça ? Non, c'est faux, j'étais en primaire, arrête de mentir, toi. Tu t'es pas en primaire ? Bah, j'étais en primaire, ça veut pas dire que c'est faux. Oui, bah, c'était avant. Bon, je pense qu'on en a assez entendu. Vous en pensez quoi, vous, les gars ? En vrai, c'est une dingue. En vrai, ça va. Moi, j'ai l'impression qu'avec le recul, la mère, etc., dans la famille, c'est un peu devenu une rêve, c'est devenu une blague. Ça a été digéré par tout le monde. Ça a été digéré. Moi, je pense qu'elles se kiffent, les deux, qu'elles sont très vite partis ensemble en vacances. Ouais, ça se voit, ça se voit. Tu veux que je te dise, la vraie personne qui s'est fait avoir dans cette vidéo, c'est toi, Michou. En fait, quand tu l'arrives, elles se sont dit, quoi qu'il, on part en vacances. Bah oui. Putain ! Non, en vrai, on peut pardonner Lucie. Mais oui, bien sûr. Ouais, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Il veut moins la pardonner. Il veut pas la pardonner. Je veux qu'elle fasse des excuses. Je suis d'accord. C'est vrai, on veut des excuses. Là, je suis d'accord. Des excuses à tout le monde. Faisons tourner le mur, on veut des excuses et on n'en parle plus de cette histoire. Bah écoutez, maman, je suis désolée, voilà. J'espère que vous me pardonnez. J'anime la famille un peu. Mais en fait, elle se jette des fleurs. Elle a un vrai personnage. Eh bah Lucie, je crois qu'il y a une petite enveloppe qui t'attend. Je te laisse aller la chercher. Bravo Lucie. À tout moment, il y a une nouvelle crasse qui se prépare à part pas avec sa sœur et à part avec le mec de sa sœur. Let's go ! Merci. Avec plaisir. Allez, avec plaisir. Bravo. Merci. Le dossier de Lucie est terminé. On va passer à un autre dossier les gars. Il était chaud ce dossier là quand même. Mec, ce dossier c'était quelque chose. C'est un expert comptable là. Bonjour. Mathieu, expert comptable. C'est ça ou pas ? C'est ça. Non, je m'appelle Yanis. T'as quel âge ? J'ai 20 ans. Ouais. C'est vrai qu'on dirait un père de famille. En vrai, de vrai. On me dit souvent ça. Dis-moi Yanis, t'es venu pour quel cadeau ? Moi c'était pour une caméra. Sony à 6400. Ok, lourd. Et du coup ouais, c'est pour faire des vidéos, de la photo pour moi et peut-être publier, on verra. Ok, lourd. Bon bah Yanis, t'es au courant qu'il y a une histoire sale autour de toi ? Ouais, j'ai fait des bêtises. T'as fait des bêtises. Est-ce que tu considères que c'est une grosse bêtise ou... ça va ? Ça dépend. T'as déjà fait pire ? Oui, bah large. Ah ouais ? Ouais bah oui. T'as pas raconté ? Non, c'est moi qui raconte. Elle est pas au courant, elle en fait. C'est une exclule. Ah c'est une exclule ? Elle est pas au courant ? Non, elle est pas au courant. Et je suis là pour m'excuser aussi. Ah, tu vas avouer quelque chose. Oh ! Donc là, tu vas lui avouer un truc qu'elle sait pas. Oh, c'est beau ! Bah dis-nous la crasse que t'as fait. C'est en début d'année, 2023. J'étais en train de jouer à Fortnite. Clairement, c'était la meilleure game que j'étais en train de faire. Combien de kills ? Je crois que j'étais à 22 à peu près. Ah oui ? Ouais, grosse performance. Et là, je vois mon écran noir. Je regarde mon PC. Je vois, y'a plus rien. Et je vois, y'a ma soeur. Elle est là avec le câble de l'alimentation. Je dis, tu joues à quoi ? Pourquoi tu fais ça et tout ? Elle me dit, ouais, depuis tout à l'heure je t'appelle, tu m'entends pas. Et du coup, moi j'avais la haine et tout. Ah pour l'instant, je suis de ton côté. Pour l'instant. Je l'embrouille et tout. Elle commence à se crier dessus. Et je voulais me venger du coup. Le soir même, elle est partie dehors. Et du coup, j'ai été dans la salle de bain où y'a son coin avec tout ce qui est maquillage, masque et tout. J'ai trouvé du produit ménager. Putain. J'ai trouvé du produit ménager. J'ai commencé à le mettre dans un masque pour la peau. J'ai fait openheimer. Moi, le but c'était qu'elle a fout le bouton sur l'visage. Et du coup, je commençais à dormir. Par contre, j'ai bien dormi. J'étais tranquille. Je me suis bien vengé. C'était tranquille. J'ai bien dormi. Mais Yannis, c'était fou. Des produits ménagers, frère, dans un truc pour la peau. Ouais, faites pas ça. C'est dangereux. Souvent, tu sais, il y a des petits logos derrière avec écrit flamme mort. Mec, si elle se trouve, là, ça va se retourner. On va découvrir le visage de sa sœur. Genre, elle avait des cicatrices partout. Et ouais, du coup, deux, trois jours après à peu près, elle a le visage, c'était le bas du visage. On voit, c'était cramé au second degré à peu près. Et moi, je vois ça. Je suis comme ça, je fais. C'est quoi ça ? Et elle m'a dit, ouais, je sais pas ce qui m'est arrivé. Elle a appelé la marque et tout. Elle s'est vraiment plaint contre la marque, tout ça. Elle avait la haine. Là, ce que tu racontes, elle sait pas, là. Là, elle découvre. Ouais, elle découvre. C'est-à-dire qu'entre-temps, tu n'as jamais avoué que c'était toi ? Jamais. Ok, les gars, j'ai une vidéo. Non, c'est pas bien. Oh ! Tu vois ou pas le truc ? Mais il y a vraiment des brûlures. Genre, sa peau, elle s'est enlevée et tout. Ouais, c'est chaud. Attends, mais elle est encore comme ça aujourd'hui ? Non, c'est parti un peu. Elle a vu des pros et tout. Non, mais attends, mais là, c'est... Mais mec, c'est une vraie dinguerie, là. Il n'y a rien qui va ensemble dans ton histoire, frérot. T'es le look de Malik Benta à la comptable. À son prime, ça. Mais en même temps, t'es l'air d'être le plus gentil du monde. Mais je suis gentil. Tu fais une game Fortnite. Ouais, j'étais full gold. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de défigurer ta sœur pour ça ? Mais je savais pas. Moi, je voulais juste qu'elle ait des petits boutons un peu... Mais frérot, il y a des flammes derrière le truc. Mec, t'as mis un produit ménager. Là, tu regrettes de ouf. Regrettes, oui. Mais ça va, quoi. Pour toi, c'est pas un truc de ouf. Non, ça va. Non, mais tu réalises que ça aurait pu être vraiment grave. Ouais, fais attention maintenant. Il a dit, fais attention. Maintenant, tu fais attention à quoi ? Pas mettre des produits ménagers dans le maquillage ? Ça a duré combien de temps, ces boutons ? Un peu un mois, voire plus. Non, c'est trop, c'est trop, frère. Moi, le truc qui m'inquiète, Yanis, c'est que quand je t'ai demandé c'est une histoire grave, est-ce que t'as fait pire ? Tu m'as dit oui, large. Ouais, bah oui, j'ai fait pire. Mais frère, t'es qui ? T'es Jeffrey Dahmer, toi ? Wesh ! Mais t'as fait quoi de pire ? En off, je vous le dis si vous voulez. En off. On va rigoler, on va. Frérot, écoute-moi bien. La vie de ma mère que dans deux ans, on va se manger une série Netflix, Yanis. Le mal. Eh bah, je pense que ça va être le moment de laisser aussi ta soeur parler. Ouais, et je tiens à préciser juste après qu'elle a eu les brûlures. Elle a pas été au taf pendant à peu près un mois. Elle est plus sortie, elle a rien fait. Toi, t'es méchant, en vrai. Excuse-moi. Il a parlé au mur, excuse-moi. C'est à vous. Tu me fais trêpe. Le mur au milieu. Il est mort. Comment ça va ? Ça va plus. Attends, mais c'est vrai que tu viens d'apprendre que c'est lui. Bah oui, je savais pas. Mais en plus, il a dit, j'ai appelé la marque, mais j'ai appelé avec lui. C'est ça, le pire ? Ouais, on a appelé ensemble le... Il me disait, ouais, non, c'est trop grave et tout. C'est dinguerie, cette marque et tout. Je pense savoir c'est quelle vidéo. Ça, c'était deux, trois semaines après. Je veux dire qu'au début, c'était beaucoup plus grave. Des cloques, mon nez, il avait un nez. C'était une dinguerie, mon visage. Mon nez, il avait un nez. Toi, t'as quel âge ? 21 ans. 21 ans, vous avez un an d'écart. Vous vous considérez comme des jumeaux. Ouais, plus maintenant. Là, ça y est. Oh putain. Là, c'est fini, là. Mais t'imagines, ça aurait pu être pire. Vraiment, il y avait une option où tu défigurais ta soeur à vie. T'as vu, c'est chaud. Non, mais il se rend pas compte. Je vous jure que lui... Je vais le tuer. En vrai, toi, tu te rends pas compte. Mais c'est un génie. Lui, il s'en va découvrir. T'es stressé ou t'es tout le temps... Non, il est tout le temps stoïque. Oh, il a pas d'émotions. Ouais, il est tout le temps, ouais. Ah Yanis, là, c'est dur de te défendre. Pour vous expliquer, j'ai mis trois mois à récupérer ma peau. Pendant un mois, je suis pas sortie. Je suis sortie une fois au resto. On m'a regardée en mode, la pauvre elle. J'avais des trucs de ouf sur le visage. Elle me fait trop de peine, moi. Non, t'imagines, c'est dur. Moi, je trouve ça trop dur. Mais pourquoi tu me dis que maintenant ? Pour se faire pardonner. Et même là, c'est filmé, elle pourra pas me frapper. Du coup, c'est tranquille. Ah ouais, donc en fait, tu nous utilises pour te mettre bien. C'est ça. Mais là, Yanis, on peut pas tomber, là. Pour moi, c'est Soraya qui doit repartir avec la caméra. Et même Yanis, tu dois pas y toucher à cette caméra. Si tu me demandes à moi, je suis en observation sur Yanis, c'est un ouf. En fait, c'est vrai, il est hyper calme. Mais en même temps, ça se voit, il est cool. Mais il mesure pas les dingueries qu'il fait, je pense. Ouais, c'est ça. Pour nous, t'as pas été assez pur pour avoir cette caméra. Désolé. Bah, Soraya, tu peux y aller. Je crois qu'il y a une enveloppe avec écrit Yanis. Bah, du coup, elle est pour toi. Ok, bah merci. Bravo, Soraya, c'est bien mérité. C'est vraiment le cadeau, il écrit Yanis. Voilà. Regarde comment il a regardé la caméra, il est dégoûté. On va faire la vidéo du visage, on va refaire le haut maintenant. Quoi ? Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais c'est malade. Soraya, prends cette caméra et fuis. Ouais, c'est con. La dinguerie du début, elle m'a l'air tranquille maintenant. Il y a un monde où ce soir, tu bois un truc et en fait, il a changé les produits chez Watt. Moi, je bois plus rien qu'il y a ici, t'es malade. Ça va pas. Les gars, je vous le dis, on a pris la bonne décision. C'est ça qu'il fallait faire. Bah, c'est sûr. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir passer au prochain dossier les gars. Let's go, let's go, let's go. Oh, bonjour. Salut. Salut. Tu t'appelles comment, t'as quel âge, tu viens d'où ? Tu veux quel cadeau, Dean ou tout ? Je m'appelle Armandine, j'ai 16 ans. Je viens de Rouen, je sais pas si vous connaissez, c'est loin. À côté de Lyon ? Oui, un peu, oui. Ouais, j'ai une petite connaissance de la France. Mon cadeau que j'aimerais du coup, c'est un voyage à New York. Ah, mais il y en a des voyages, là. Je ralasse aujourd'hui, hein. Ce serait bien, après, peu importe, on choisit un voyage. Dans le sud, c'est bien aussi. À Grenoble. Ouais. Ouais, c'est carré. Ok, bah, nickel. Et c'est moi qui a fait la crasse, du coup, à ma grande sœur. Ok, très bien. Eh ben, on va écouter ça. C'est parti. C'est parti. Franchement, elle a l'air gentille, comme ça. Elle a l'air trop sympa. Bonjour. Hello, comment ça va ? Ça va, et vous ? Le problème, c'est que la sœur aussi, elle a l'air trop sympa. Dossier Camille. T'as quel âge ? J'ai 24 ans. Bah, du coup, pour la petite histoire, nous, on vient d'une grande famille. On est sept enfants. Amandine, donc, vous avez vu juste avant, c'est la petite dernière. Bah, la petite princesse, mais très fourbe. Un peu chouchoutée. Ouais, très chouchoutée. Et du coup, avec ma sœur, on a neuf ans d'écart. Donc, il y avait quand même une grosse différence générationnelle, on va dire. Du coup, en fait, l'histoire, elle a commencé. Moi, je suis partie faire mes études supérieures. Je suis partie à deux heures de chez moi, à Clermont-Ferrand. Il faut savoir, là-bas, en train, c'est pas très bien desservi. Donc, j'y allais en voiture. Cette anecdote, elle s'est passée quand j'avais un partiel le lundi. Et ce dimanche-là, je me suis dit, je vais rentrer plus tard. J'essayais de gratter un peu le repas du soir chez les darons. Du coup, je pars vers 21h à peu près. Je regarde dans la voiture, je vais pour démarrer. Pas les clés. Il faut savoir que, du coup, nous, on avait une maison où, genre, on laissait les clés sur la voiture parce que le garage était fermé, on avait les chiens et tout, donc pas de souci. Ah, parce que tu partais le dimanche soir pour arriver le dimanche soir à Clermont-Ferrand. Ouais, voilà, c'est ça. Pour aller en cours le lundi matin. Et du coup, je vais dans la voiture, pas les clés. Je me dis, vas-y, je les ai mis dans mon sac. Je regarde dans mon sac, rien. Je suis très organisée, j'étais sûre que c'était pas moi. Donc, il y a six personnes à soupçonner, six autres frères et sœurs à soupçonner. Et je me suis dit, jamais c'est Amandine. C'est ma petite princesse, jamais elle me ferait ça. Elle avait quel âge ? Et bien là, elle avait genre 9 ans, 8-9 ans. 9 ans, ah oui, ok. Et il faut savoir que du coup, j'avais aucun moyen d'aller à Clermont après. Genre, même demander à mes parents, ils travaillaient tous les deux de nuit. Et tes parents, ils n'ont pas dit aux enfants, allez, maintenant, on a toujours en effet. Ouais, si, si. Aucun n'a su dire qui c'était. Et du coup, la nuit, elle passe. Donc moi, je passe la nuit à pleurer, me dire, vas-y, je vais gratter mon partiel et tout. Et Amandine, le pire... Tu restes chez tes darons, t'es bloquée. Ah bah, il est bloquée parce qu'il n'y avait pas de train. Tous mes potes étaient déjà repartis. Il y a un partiel, tu peux pas louper quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai à peine dormi le soir. Amandine était à côté de moi. Elle voulait tout le temps dormir avec moi. Elle était là, elle me réconfortait. Elle me dit, mais on va les retrouver et tout. Ouais, ouais. Et euh... Elle a fait un peu une yannis. Non, mais on va appeler, là, la marque. Le lendemain et tout, je me réveille. Mais genre hyper tôt, à 5 heures, je vais dans la cuisine. Et je vois, il y a les clés sur le comptoir. Je me dis, bon bah, tant pis, je les prends. Je suis quand même arrivée grave en retard à mon parcelle. Ça fait quoi quand t'arrives en retard à un partiel ? Bah là, j'avais de la chance un peu dans mon malheur où c'était un partiel genre blanc, mais qui comptait énormément pour la fac. Et du coup, j'ai eu 6 points en moins. Alors que c'était ma matière où j'étais la plus forte et tout. Ouais, c'est relou. Et du coup, je l'ai su bien plus tard, la crasse qu'elle m'avait faite. Parce qu'en gros, il y a un été, elle m'avait fait une autre crasse. Encore plus horrible. Encore plus horrible ? Elle avoue que c'est elle pour cette crasse-là. Elle me fait, bah, c'est comme les clés, c'était moi. C'était quoi la crasse, là, encore plus horrible ? Bah, c'est un peu une histoire à la yannis, quoi. Comment c'est une histoire à la yannis ? On veut savoir. Là, là, il y a du croustillant, là. On habite dans la campagne. Mes parents, ils ont des ânes et ils s'étaient enfuis du pré. Donc tout le monde était en panique. On arrive à les faire rentrer dans un pré et on leur met une grosse corde. Et Amandine, elle se dit, tiens, pour la blague, je vais mettre la corde derrière les jambes de Camille. Elle s'est dit, bah, elle va reculer, elle va tomber dans la boue. Ça va être hyper rigolo. Pas du tout. En gros, il y a une moto qui passe au même moment et il y a un des ânes qui a peur. Il part en courant. Et la corde, elle s'est prise dans ma jambe. Et elle m'a emportée. Et je me suis brûlée au deuxième ou troisième degré. Oh non, mais encore ! Trois semaines à l'hôpital et tout. Et j'avais une grosse attelle. Et la douleur, elle était atroce. Je crois que je l'entends rigoler derrière. Mais du coup, là, t'es venue à la base pour le... Parce que là, je vois, dans le dossier, on parle des clés, quoi. Ouais. C'est pas terrible, les clés à côté. Bah, la pauvre, quand même, c'est impartiel. Moi, j'ai l'impression d'être l'avocat à chaque fois. Non, mais c'est impartiel, c'est important. Et ça la fait stresser. Et là où je comprends que c'est dur, moi, le truc qui me choque le plus dans l'histoire, c'est qu'elle passe la nuit avec elle, elle voit sa grande sœur stresser, être pas bien, être mal, et elle sait que c'est elle. Et en fait, elle va juste les poser sur le comptoir. C'est ça que je trouve maléfique. Est-ce qu'on peut avoir ta sœur, là ? Attention, ton visage va tout nous dire dès le premier coup. Ça va ? Tu te sens bien, Vandine ? Ouais, ça va. Pourquoi t'as fait ça ? Mais en fait, j'avais oublié qu'elle avait un partiel le lendemain. T'avais oublié ? Oui, vraiment, j'ai oublié. Elle en a pas parlé ce soir-là ? Non, non, elle en avait pas parlé, quand même. Après, t'as 9 ans, tu comprends pas. T'as 9 ans, tu captes pas. Et j'avais pris ses clés, c'était le matin, et elle partait vraiment le soir tard. Et du coup, moi, je voulais pas lui dire. Et du coup, je vais dans la cuisine, je lui pose ses clés, et après, je vais dormir avec elle, tranquille. Je me suis dit, non, je vais pas lui dire. Et quand nous dormons ensemble, tu te dis, mais tu vas les retrouver. Oui, voilà, ouais. Oh la la la. Mais c'est ça, le pire. Mais dans l'histoire, t'as fait ça, parce que tu voulais rester avec elle. Voilà. C'est mignon. En vrai, c'est mignon. En vrai, c'est mignon. Ce qui me choque, moi, c'est qu'à un moment donné, où la famille, elles vous ont dit, bon, les amis, où sont les clés ? On te cherche les clés. Mais c'est que moi, je m'en souvenais plus. Mais arrête, t'as Alzheimer. Mais tu venais de les voler. Oh, t'es agressif. Tu te souvenais plus ? Non, mais non. C'est au bout de quelques mois que j'avouais que c'était moi. Quand t'as fait la dinguerie de l'âne. Voilà. Le dossier, il a tout pour défendre Amandie. Ah, mais oui, regardez, j'étais mignonne. On ouvre le dossier. C'est à stage-là, ouais. Ouais, ouais, stage-là. C'est parce qu'elle veut rester avec toi. On compare ça, il y a Yanis qui est passé juste avant. Ouais, non, non. Il y a un moment... C'est une histoire mignonne, là. C'est quoi le cadeau, déjà ? C'est un voyage à New York. C'est un voyage à New York. C'est un voyage à New York. T'as envie de partir avec qui, New York ? Bah, avec Camille, avec ma soeur, quand même. Ils ont tous niqué ton concept. Mec, j'avoue, j'en ai marre. Camille, t'as envie de partir avec qui à New York ? Mon chéri. Non, mais pas du tout. Non, c'est mignon. Allez, vas-y, Amandine. C'est bon ? Va récupérer ton voyage à New York, là. Vous êtes juste venus pour me ruiner, j'ai compris. Merci. Bon bah, merci beaucoup, en tout cas. Profitez bien, les filles. Merci. Ouais, profitez bien, du coup. C'est la première fois de ma vie que je rencontre une famille qui a des ânes chez eux. Parce que pourquoi t'as des ânes ? Alors là, il faut vous regarder, je sais pas. À quoi ça sert un âne ? À quoi il sert votre âne ? C'est une question qu'on aurait dû poser, en fait. Frérot, on s'est trompés, les gars. Le truc qui se tourne, il y a un âne. Je peux pleurer de rire pendant longtemps. Attention, tu me donnes des idées. D'ailleurs, les gars, dites-moi sincèrement dans les commentaires, est-ce que vous kiffez ce format ? Est-ce que vous kiffez ce concept ? Pourquoi pas un jour un épisode 2, un épisode 3 ? Enfin, voilà. Les amis, prochaine histoire, prochain binôme. Oui, une crasse. Prochaine dinguerie, prochaine crasse. Pour l'instant, le gagnant de cette édition, c'est Yanis. C'est Yanis, oui. Salut les gars. Comment ça va ? Ça va super et vous ? Toi, t'as une tête de mec qui peut faire des dingueries. Je vous laisserai juger de ça. C'est toi qui a fait la dinguerie ? C'est moi qui ai fait la dinguerie. C'est derrière qui a subi. Enzo. Qui a subi, c'est qui ? La personne qui a subi. C'est un pote. C'est un pote ? Des crasses entre potes. Enzo, est-ce que t'as l'habitude de faire des dingueries ? On va dire que je suis habitué à faire des crasses, mais celle-là, c'était la plus élaborée, on va dire. C'est ton top 1 de crasses. Il a dit élaborer. Attention. Élaborer. J'aime beaucoup ça. Tu regrettes ? Non. Maintenant, on en rigole. Ah, on en rigole. Tu veux quoi comme cadeau ? Des places pour un match de Ligue des Champions au Parc des Princes pour voir la meilleure équipe. Très stylé. On va voir si tu le mérites. A tout de suite. Il a l'air moins serein, là. Ouais, ouais. Oh. Salut les gars. Ça va ou quoi ? Bien ou quoi ? Je te fais daron à côté de ton frérot, là. Pourtant, on a le même âge. Vous avez quel âge ? 22. Moi, c'est Guillaume. Je suis de région parisienne. Et je suis testeur de toboggan aquatique. T'es testeur de toboggan aquatique ? Ouais. Mais c'est un hobby. C'est pas ton métier. C'est mon métier. Arrête, frérot. Cette phrase, tous les trois, je pense qu'on l'a dit souvent. Mais testeur de toboggan, frère. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai fait une blague sur les réseaux pendant le confinement. Je m'ennuyais. Je suis maître nageur dans une piscine. Il y avait un toboggan dans la piscine où je travaillais. Et je me suis dit pourquoi pas faire rêver les gens et leur faire croire que je suis testeur de toboggan aquatique. Du coup, ça a fait des millions de vues. Depuis, je suis devenu le premier testeur de toboggan aquatique en France. Mais c'est un génie. C'est un génie. Mais donc, à la base, c'était une vanne que tu l'es vraiment devenu. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça, c'est un message dans la vie. Ça veut dire, les gars, tout est possible. Croyez en vos rêves. Tellement. Et le mec derrière moi, c'est le pote que personne ne veut avoir. Alors, j'étais en soirée à Cano-en-Roussillon. Dans le Sud. Ouais, dans le Sud. Ouais, je connais. C'est trop grave de connaître la France par cœur. Et du coup, j'étais avec mon meilleur pote en vacances. Donc, on décide d'aller en boîte de nuit. On picole un petit peu, etc. T'étais KO, t'étais KO. J'étais rapin. Voilà, ok, voilà. Dis les termes. Donc, dans la boîte, je ne sais plus. Je paye 2-3 mètres de chôteurs. Je fais un poirier, etc. Ah oui, t'es... Ok, ouais, t'étais... Ah ouais, ouais, t'es bien. Le poirier était bien. La soirée, elle se passe et tout. Et vers 3h du matin, du coup, dès que je fais le poirier, on se fait... Enfin, je me fais virer de la boîte. Et du coup, je me réveille le matin avec une entorse à la cheville. Et quand je pars en soirée, j'aime bien prendre des préservatifs. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ouvre et tout. Enfin, mon portefeuille, je vois, j'ai plus de préservatifs. J'ai perdu ma carte bancaire. Je me suis fait dépouiller. Donc, blackout total. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Ton dernier souvenir, c'est poirier et tu te fais sortir. Poirier, je me réveille dans mon lit avec une entorse à la cheville et puis rien sur moi. Bah, le lendemain, on débrief avec mon meilleur pote avec qui j'étais en vacances. Et lui non plus, il ne se rappelait plus de la soirée. Et je décide d'appeler le pote qui est derrière le mur. Et je lui explique, hier, on a fait une soirée, on a un peu trop abusé et tout. On ne se rappelle pas de tout. On a des petits moments où on a des blackouts. Mais lui, il était avec toi, cette soirée au canet. Le mec derrière ? Non, pas du tout. Ok, pas du tout. Lui, c'est un génie incompris. Il se dit, ah ok, d'accord. Il ne se souvienne plus de la soirée. On va le pranker. C'est-à-dire que, deux mois après. Deux mois après ? Deux mois après. Je rentre du boulot et tout. Et là, il y a ma mère qui me fait, Guillaume, t'as une carte postale qui t'attend sur la table de la salle à manger. Un caractère un peu sexuel. Donc, c'était une femme totalement nue avec une banane entre les seins. Donc, voilà. Donc, je lis la lettre. Bonjour Guillaume. Heureusement que ton pote Nicolas m'a donné ton adresse le soir où je t'ai ramené à la maison. C'était pour te dire qu'on avait passé une superbe nuit. C'était une nuit torride. On l'a fait dans ma voiture. Puis, après, on est allé dans mon appartement et on a couché ensemble. Et là, je me dis, c'est n'importe quoi. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Oui. Oh, ouais. Coucou, mon Guillaume. J'espère que tu vas bien depuis ton retour. En tout cas, moi, je me sens encore seule depuis que tu n'es plus là. Heureusement que je t'ai ramené ce soir-là après qu'on ait fait l'amour dans ma voiture. Plein de bisous. Et à très vite, je l'espère. Elle. Elle avec un cœur. Lui, je l'appelle tout de suite. Je lui fais, ouais, arrête. Je t'ai cramé tout de suite. J'y crois pas une seconde. Et d'habitude, je sais quand j'arrive à cerner quand il ment. Et là, vraiment, il me dit, non, frérot, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Il me regarde droit dans les yeux. Il me fait, je te jure que je n'ai rien fait de ça. Je me dis, bravo, ouais. Ok. Tu lui fais confiance. Trois jours, c'est cool et tout. Et là, je reçois un message sur Instagram d'une belle blonde qui s'appelait Faustine. Et du coup, la Faustine, en personne, elle me dit, salut Guillaume, j'ai enfin pu te retrouver grâce à ton compte TikTok. Faustine. Faustine. Mais alors que sur la lettre, c'est signé L. Je vais t'expliquer. Donc, elle s'appelait Faustine. Elle me dit, voilà, j'ai enfin pu te retrouver, t'es tombé dans mes pourtois. J'espère que t'as bien reçu ma carte postale. Là, je commence à flipper. Je me dis, c'est signé L, c'est un F, je comprends pas tout, etc. Je commence à discuter avec elle. T'imagines la paranoïa dans laquelle tu rentres. C'est tombé. Je commence à discuter avec elle, etc. Je m'en rappelle plus du tout. Donc, elle commence à me raconter un peu des détails de la soirée. Elle me dit, au fait, le L, c'était pour Love. En fait, lui, il savait pas le prénom que ça allait être. Du coup, il s'est dit, je vais mettre L, et au cas où, j'aurai la reverse de mettre Love, tu vois. Ah, il s'est rattrapé. Du coup, il est chaud. J'ai des conversations, je crois. Ouais, t'as des conversations, il me semble. Ah ouais, avec Faustine. Ah, ça parle bien. Ouais, ça parle beaucoup. Des longues pasées. T'es tombé amoureux un peu de cette Faustine. Elle était incroyable. Franchement, yeux clairs, petites blondes. Parfait. Un peu plus, c'est que tu te souviennes plus de moi. Bon, je me souviens bien de toi. Avec le petit smiley qu'il fait. C'est ça. Non, mais mec, je crois, le pire, c'est là. Quand on est arrivé chez moi, tu m'as parlé un peu de ta vie. T'avais pas l'habitude, ça devienne aussi sérieux, puis on a commencé à se chauffer, machin, machin. C'est gênant un peu de rentrer dans les détails, mais voilà, on a fait des prélis pendant 20 minutes, et on est passé à l'acte. Et franchement, c'était grave, résistant pour un mec bourré. Et après, l'ami, je suis anéanti, on s'est protégés ? Point d'interrogation. Moi, ça m'a fait flipper, tu vois, je me dis, je me rappelle plus, j'espère on s'est protégés. Normal, normal. Il faut savoir que c'était eux qui étaient derrière tous les messages, ils disaient ce qu'il fallait dire à la meuf, etc. Et du coup, ils commencent à se dire dans leur tête, bon, on fait un choix. Soit on l'envoie sur la MST, soit sur le bébé. Et du coup, au fil et à mesure du temps, ça dure une semaine, tout ça, les messages, etc. Donc elle te dit, non, c'est pas protégé. Donc voilà, elle me dit que la capote, elle a craqué, faut que je t'avoue un truc, j'ai un retard sur mes règles, etc. Je crois que je vais avoir un bébé. Une semaine après en plus, ça veut dire ça dure. Ça dure, ça dure, c'était long, moi j'en pouvais plus. Je suis arrivé à la maison, je parlais plus à table. Mes parents, ils m'ont demandé, pourquoi t'es comme ça ? Moi je leur dis, vous allez être grands-parents. Je sais pas trop comment leur amener les choses, tu vois. Tu leur as pas dit ? Je sais plus ce que je leur ai dit, je leur ai dit désolé. Aujourd'hui, il est où le gosse ? Il a quel âge ? Donc t'en parles à tes parents, premier doc. Tu dis voilà, il se passe ça. Frère, t'imagines ? Ouais, t'es obligé, bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est là que j'appelle un pote à moi qui est au courant de la blague et qui me spoil toute la blague. Et du coup, voilà, ça s'est arrêté là. C'est qui qui t'a spoilé la blague ? C'est un pote à moi. Et en plus, il a pris une meuf exactement dans mes critères, tu vois, blonds, deux yeux quarts. Ouais, il a pris vraiment un stratagème. Pour moi, c'est un génie les gars. Pour moi, c'est un génie. C'est un génie. Dans les frilles, il a rien fait de mal. Non seulement il a rien fait de mal. Si, quand même, des semaines de stress. C'est une bête de vanne. Ah mais c'est un génie. C'est un génie, t'es d'accord ? Je peux même pas lui en vouloir. Je m'identifie un peu parce qu'on m'a fait un truc pareil où je rencontre une meuf et derrière je reçois un texto écoute, j'ai adoré te rencontrer à cette émission et tout ça. Et moi, mes frérots comme toi, j'ai plongé. J'étais en mode mais grave, vas-y, rendez-vous ce jour-là et tout. Et moi, ça s'est fini que j'ai été au rendez-vous et qu'il y avait mes potes qui étaient en mode BAH, le bouillon ! Il est là, etc, etc. Mec, c'est dur ! Et j'étais, franchement, j'ai dit respect. C'est trop bien fait. C'est trop bien monté. Moi, je trouve, ça fait mal quand même. Parce que tu dis putain, je croyais que j'étais en train de gérer une meuf. En fait, c'était mon pote, il se foutait de ma gueule. Tu sais, t'envoies des messages à un déprimé. Mais bien sûr. Et puis les mecs, on est pas pareil quand tu parles avec une meuf que quand tu parles avec tes potes. Et en plus, au début, tu te dis, je suis chaud, tu vois, elle est jolie, tout ça. J'étais chaud. Comment je peux pas m'en souvenir, tu vois ? Comment je peux pas m'en souvenir ? Tu t'es attaché un petit, la vérité ? Non, non, pas du tout. Arrête. Non, non, je peux pas vous dire ça. On va avoir la version d'Enzo. Je suis sûr que lui, il va nous dire la vérité. Toi, je t'applaudis. Enzo, bravo. Bravo, bravo. Enzo, c'est un roi. Je t'applaudis, je t'applaudis. Son pot, il est dégoûté. Bravo, monsieur. C'est pas facile de faire ça. Un grand bravo. Après, les amis, on le rappelle encore une fois, l'abus d'alcool et avec modération. Attends, c'est pas ça la phrase. Non, c'est pas ça la phrase. Bref, vous avez compris qu'on est dangereux pour la santé. Ah oui, Guillaume. Moi, j'ai arrêté de boire pendant un an et j'ai pas vu une fille pendant six mois. Ça m'a traumatisé. Ah non, ça, ça me fait de la pète. Suite à ça, il m'a dégoûté. Non, dis-nous. Pourquoi t'as fait ça ? Du coup, l'alcool, c'est un peu pour sa santé, tu vois. Ah, tu voulais lui montrer qu'il ne boit pas trop, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tu vois, il paye en l'air que nous nous acheter. Toi, tu bois, toi ? Non, zéro. Tu bois pas ? Je bois pas. Je jure, tu voulais lui montrer juste que c'est pas bien de boire. Quel gros mito. Vas-y toi, vas-y toi. Allez, allez, dégage de là. Non, c'est un moteur de lui. C'est un moteur de lui. Il a juste fait ça pour rire. Ouais, il y avait un peu le kif derrière de la blague. Aussi, j'avoue que le fait qu'il était pas bien, tout ça, j'étais pas à l'aise, on va dire. On va dire que derrière, quand il me racontait Ouais, frérot, j'ai dû la baiser comme un dieu, tout ça. Bouh ! Ouah toi, t'es sérieux ? Ouah ! En plus, j'étais bourré. Oh, ça devait être hilarant. Ils ont dû se taper des bars. Mec, ça devait être incroyable. En fait, cette période-là, c'était drôle, parce que c'était juste la période meuf. Mais à partir du moment où je suis passé à la phase 2 de MST ou enfant, là, c'était un peu plus chaud. Tu m'as dit, il a appelé ça la phase 2. Genre, c'est vraiment un plan, ouais, c'est ça. Qui écrivait les messages ? C'était, du coup, moi et Nicolas, son pote. Faustine, c'était l'ami Nicolas. Et quand t'écrivais les messages, est-ce que t'as un peu été séduit par ton pote, finalement ? Un petit peu. À gauche, on a un génie, en réalité, vraiment, y'a rien à dire. À droite, on a un mec trop sympa. Ouais, voilà, ouais. Il est trop sympa. Il a subi, il est trop sympa, mais c'est pas trop une dingue. Enfin, si, c'est une dingue. C'est quand même une dinguerie, mais une dinguerie marrante. Ouais, c'est une dinguerie cool. Et je me suis même pas vengé. Non seulement, il se venge pas. Il est là, il est sympa. Ça se voit, il en veut même plus à son pote. Moi, y'a un truc que j'aime pas, c'est qu'Enzo, ça se voit, il a un petit côté manipulateur. Mais bien sûr. Ouais, bah, t'as voulu nous manipuler, là, avec ton histoire de... Y'avait une morale derrière. Mais bien sûr. Voilà, t'as essayé de nous avoir. Et là où je veux me faire pardonner aussi, c'est pour ses parents, parce que ses parents, c'est des amours. Parce qu'en fait, j'ai fait exprès aussi de me mettre d'enveloppe, comme ça, la mère, elle tombe direct sur la carte. Non mais là, t'es horrible. Ouais, j'espère que la voiture est spacieuse. 1m92, pour faire l'amour, c'est pas évident, tiens. C'est bon, il m'a convaincu, moi, je suis avec Guillaume. En fait, j'ai envie que sur lui, il y ait le cadeau. Tu veux que Guillaume ait le cadeau ? Ouais. Moi, je dis Enzo. Toi, tu pardonnes Enzo ? Ouais, ouais, je pardonne. Et Guillaume, t'en penses quoi ? Moi, j'avais qu'une envie, après, c'était de me venger. Je suis comme lui, je suis un peu fou, donc je peux partir hyper loin dans les délires. Et après, je me suis dit, non, vas-y, je vais m'arrêter là, tant pis, il m'a bien eu. En fait, c'est entre eux, tu vois. Il a dit, moi aussi, je suis un peu fou, j'allais partir dans des délires. Ça veut dire que tous les deux, vous êtes comme ça. Moi, je pardonne Enzo. Merci. Je suis de ton côté, frérot. Donc, on est deux contre un. Désolé, frérot, on va pardonner Enzo. Non, normal, normal. C'est que j'ai failli changer, hein, mais vas-y, je reste sûrement à la position. Ah ouais ? Il a failli m'avoir avec son discours de fin. En plus, t'es sur ma route. Oh non, mais arrête ! Oh non, on me vient de comprendre. Parfois, je les vois en commentaire, ces vannes-là, on me l'a jamais fait en face. Ouais, ouais. Je suis pour Guillaume. Ça y est, j'ai changé, je suis avec Guillaume, pardon. T'es Guillaume ? Ça veut dire que je suis tout seul avec Enzo ? Il m'a fait changer d'avis. Merci Black M. C'est bon, Guillaume va chercher le cadeau. Ouais, va chercher le cadeau. Et par contre, Enzo, ascenseur émotionnel. Ouais, non, il est fort. On t'a niqué aussi, Enzo. On va aller voir l'OM, hein. Eh bah, les gars, merci beaucoup. Profitez bien du match, les gars. Eh bah, les amis, on va passer à la prochaine histoire. Allez, c'était pas mal. Mec, eux, c'était cool. Du coup, heureux. Attends, mais c'est Auraya. Mais on t'a déjà vu ? Oui, vous m'avez déjà vu. Mais ce que mon frère sait pas, c'est que moi aussi, j'ai un truc à lui avouer. Non ! Comme ça, c'est donnant, donnant. Hé, t'as là le cadeau, on a donné à qui déjà ? À moi. Mais c'est quoi cette famille ? Il est derrière Yannis. Qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles, là ? En fait, là, il croit qu'on doit refaire une prise parce que le micro, il marchait plus. Ouais, on m'a dit, c'est le micro, il... Non, mais vous foutez de notre gueule. Non, là, vous foutez de notre gueule. Non, là, vous foutez de notre gueule. Non, vraiment, vraiment. Du coup, t'as demandé un cadeau aussi ? Oui. Non, mais c'est grave. T'as demandé quoi ? Un PC gamer. Non, mais elle a déjà gagné. T'as gagné quoi ? Caméra, caméra. Alors, pour vous mettre dans le contexte, cette année, on est partis au ski. Et mon frère, il avait des petits soucis de ski. Il skiait trop mal, en fait. Quoi ? Non, mais... C'était mal régler ses skis, en gros. Pendant deux jours, il skie très très mal. Et moi, je me moque de lui. Pendant ces deux jours-là, j'ai jamais vu un ego comme il avait. En plus, Yanis, c'est quelqu'un, c'est un personnage. Déjà, vous connaissez le personnage. Du coup, un soir, je décide de créer un compte Instagram. Avec ce faux compte, j'envoie un message à mon frère. Et je lui dis, ouais, c'est toi, t'es à cette station de ski. D'ailleurs, il y a les messages. Ah oui, j'ai le dossier. J'ai juste lu ça. Tu skies mal, nique ta mère. J'allais le lire tout à l'heure. Non, mais vous voyez comment c'est un nerveux ? C'est ton faux compte, tu lui as dit, tu skies mal. Ouais, voilà. Il a répondu, nique ta mère. Nique ta mère, viens piste rouge de la grande motte à 11h. Si t'es au monde. Prends tes skis et tes couilles, t'en auras besoin, gamin. Oh, tu lui as dit, t'as un manteau marron. Ah, il t'a dit, oui, bien chelou ton compte. J'avoue, le compte, zéro communication, zéro follower. Et il a dit, en mode, t'as pas d'amis. Il s'est pas rendu compte. Et elle, elle s'est un peu vexée. Elle a dit, et alors ? C'est un nerveux, c'est un nerveux. C'est un nerveux de haut. Non, je suis calme. Tu skies mal, nique ta mère. Mais non, c'est second degré. Le lendemain, on reskie, chacun de notre côté la matinée. Et on se rejoint le midi. Et la première fois depuis toutes les vacances, je vais vous arriver avec un grand sourire. Je me dis, ouais, c'est bizarre, d'habitude il est aigri. Il sait pas skier. Il a appris à skier, ça y est. Ouais, ouais, ça y est. Et je lui dis, ouais, bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Et tout, ça y est, tes skis sont réglés. Il me dit, oh, je viens de taper un gars, là. Et du coup, bah, moi, je fais pas le lien. Je dis, ouais, comment ça, explique-moi. Non, tu mens. Et il me dit, ouais, il y a un gars, il m'a envoyé un message sur Instagram. Du coup, je lui donnais rendez-vous. Et par malheur, il y a qu'un seul gars qui s'est pointé au lieu et à l'heure du rendez-vous. À 11h, il a tapé un mec au hasard. Mais en plus, il lui a mis un gros coup de ski. Il me dit, ouais, je lui ai mis un gros coup de ski. Oh, non, Yanis ! Mais Yanis, t'es dangereux ! Moi, ce que je veux voir, c'est l'autre gars qui dit, tu vas jamais me croire. Je me lève à 11h, je suis piste et rouge. Il y a un gars, je le connais pas, je lui ai rien demandé. Il me met un coup de ski dans la gueule. Et après, on l'a revu dans la journée, le gars, il m'a dit, ouais, regarde, c'est lui. Je l'entends parler, il parle allemand, le gars. Il s'est pas dit que c'était pas un français et tout. C'est encore plus marrant. Non, mais là, il s'est dit qu'il y a un gars, il lui a mis Google Traduction dans les messages et tout. Enfin, bref. Et du coup, voilà, c'est ça l'histoire. Mais non ! Jusqu'à maintenant, il savait pas que c'était toi qui avait envoyé ce message-là. Non, il savait pas, mais il en a parlé grave longtemps. Attends, mais j'y crois pas. Yanis, tu viens d'apprendre que c'était ta sœur. De quoi ? Ah, qui avait les messages ? Je savais même pas, hein. Je viens de l'apprendre, là. Non, mais c'est dinguerie. Il a pas d'émotion, n'oubliez pas. Il a pas d'émotion ! Yanis, t'as tapé un gars sans être sûr que c'était le gars ? Franchement, c'est ça, ouais. Ça veut dire que t'as vu que vous étiez deux gars au haut de la piste ? Bah ouais, il était à l'heure du rendez-vous. Je le voyais, il était sur son tête. Je me suis dit, il m'attend, lui. Et t'as été coup de ski ? Tu l'as tapé direct ? Non, je l'ai pas tapé. Enfin, j'ai pris mon ski. Phase 1. Ouais. J'ai pris de l'élan. Phase 2. J'ai pris de l'élan. J'ai pris le ski. Comme ça. Et le mec, il dit, ah ah ! Et moi, je savais pas que c'était un allemand de base et tout. Attends, ça veut dire que t'as vu un mec random dans la neige sur son tête ? Ouais. Tu t'es ramené ski et tu t'es barré. Ouais. Quelle famille ! Quelle famille ! On est bourré d'histoires comme ça. Ouais, c'est une dingue. Non mais je viens de me rendre compte, c'est grave de fou. Le mec que t'as frappé, il allait bien quand même à la fin. Ouais, bah oui. J'ai pas brûlé le visage, lui. Ah, c'est... Waouh ! Non, là, c'est trop ! Non, Yanis, arrête ! T'as été tabasser un gars qui a rien demandé. Qui a rien demandé. Mais il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Dans l'histoire, j'ai même pas envie de dire que c'est Soraya qui a fait une dingue. Non, mais non. Moi, Yanis, franchement, je t'apprécie beaucoup. Je trouve que t'es un mec vraiment atypique et un vrai personnage. Et dans cette vidéo, t'as été peut-être la star de cette vidéo, le personnage principal. Mais moi, voilà, je trouve que Soraya, pour le coup, le truc du masque, c'était dur. Là, je trouve qu'elle t'a fait une petite blaguette qui est vraiment pas à la hauteur du truc du masque. Moi, je suis pour Yanis, hein, les gars. Ah, t'es pour Yanis ? Ah ouais, ouais, non. Le personnage, là, il... Moi, je suis pour Soraya. Après, oui, faut pas taper, faut pas... Enfin, tout... Tu sais très bien, il y a plein de trucs qu'il faut pas faire, mais son personnage, là, il m'a... Je suis d'accord. En plus, Soraya, elle a déjà eu un cadeau. Ouais, mais là, dans l'histoire, moi, je pardonne Soraya. La dinguerie, c'est de lui avoir caché pendant hyper longtemps. Non, je suis pour Yanis, c'est juste pour cette réplique. Tue ce qui est mal, nique ta merde. Voilà. Ok, mais c'est toi qui a le fond. C'est toi qui a le fond. Moi, je pardonne Soraya. Pour moi, c'est pas une dinguerie ce qu'elle a fait Soraya. Moi, je suis pour Soraya, je suis désolé. Oh non. Désolé, frère. Bah allez, Soraya. Allez, Soraya. Ok, merci. N'empêche que Soraya, elle nous a quand même bien manipulés aussi. Elle est forte, elle est forte, elle est forte de fou. Elle est arrivée à la toute fin. On pensait que c'est la fin de la vidéo, elle est arrivée. Bon, j'ai encore un truc sur Yanis. Merci. Merci les gars. Merci Yanis. Ciao Yanis. Yanis, prends soin de toi et fais attention. T'inquiète. Soraya apparaît avec deux trucs. Mais frère, c'est elle qui a vécu la plus grosse dinguerie de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, le visage. Le visage brûlé pour une fille. Elle. Et puis même elle, en vrai, elle a pas fini de teindre. Je pense que c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un nouvel épisode de ce format. Moi, je me suis régalé. Merci beaucoup Kev Nonga. Merci mille fois. C'était trop cool. Quel kiff d'être avec Black M. Merci de nous avoir invités. Moi, c'était la première fois sur ta chaîne et j'ai vraiment kiffé. Pareil de même. Et les gars, encore une fois, Black M bientôt au Grand Rex, le 19 avril. Exactement. Et Kev Adams qui sort un film, La maison de retraite 2. Exactement. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Exactement. Et bah merci les frérots. Plein de bisous. A bientôt. Ciao.